Je ne sais pas si c'est comment on en prie. Quand as-tu commencé le surf et quels conseils donnerais-tu aux débutants ? Alors j'ai commencé le surf à l'âge de 7-8 ans, donc il y a un bon bout de temps maintenant. Comme conseil aux débutants, ça dépend un peu de à quel âge tu débutes, je pense que c'est plus difficile de commencer tard, clairement. Les enfants s'adaptent quand même vachement vite. Franchement, prenez du plaisir d'abord, on est dans l'eau, il n'y a pas beaucoup d'autres sports qui te procurent cette sensation. Et après, si vous avez la sensation des fois de toujours se prendre des mousses dans la tête, qu'il faut toujours ramer, qu'on se fait secouer dans tous les sens, des fois qui peut être assez frustrant, c'est normal, c'est normal et moi aussi je le vis clairement quand je vais dans des conditions qui sont difficiles pour moi, qui sont grosses, etc. Ben, t'as de l'appréhension, tu te prends des grosses mousses dans la tête et des fois t'as l'impression de te sentir un peu impuissante face à l'océan et c'est normal mais ça fait partie de l'expérience et de l'apprentissage. Quel est le spot sur lequel tu as appris à surfer ? Alors j'ai commencé le surf sur la plage Détansalé-les-Bains à La Réunion. J'ai raté pas mal d'écoles au collège. J'ai commencé à voyager, j'étais en cinquième petite anecdote, mon premier voyage avec un de mes sponsors de l'époque. Maman est allée voir les professeurs en disant « Bon, ma Joanne va devoir être absente, voilà, elle part faire du surf à Hawaï... » Et la seule prof qui avait râlé, c'était ma prof d'anglais. Comment ça ? Ah non, c'est une catastrophe, vous risquez quand même beaucoup pour l'avenir de votre fille. Enfin bon, ça avait été marrant. Mais voilà, j'ai commencé quand même à rater beaucoup les cours en cinquième, quatrième, troisième. Je dirais que mon année de collège préférée, c'était peut-être la sixième. Au moins, j'étais avec ma bande de potes, je commençais pas à rater les soirées et tout. Donc ouais, mais bon après franchement, j'ai pas des énormes souvenirs en mode « C'est celle-ci ma préférée ». « Tu as des tocs ? » Je crois pas. Franchement, je crois qu'il faudrait demander à mon entourage, mais je crois pas. « Tu as des tatouages ? » Oui, j'ai quelques tatouages. Alors si j'oublie pas, ouais, j'en ai un là sur mon poignet, un derrière le coude et un à la cheville. Je vais pas vous montrer mes pièces. « Les plus belles vagues de La Réunion pour toi ? » Alors les plus belles vagues, moi les vagues que j'ai sur lesquelles j'ai grandi, ça a été Saint-Leu principalement, La Tortue et Saint-Pierre. « Tu rentres souvent à La Réunion durant la saison ? » J'essaye, mais non pas tant que ça au final. Là, par exemple, c'était l'intersaison. J'ai eu sept semaines chez moi, donc à La Réunion et je vais rentrer en mars quatre jours et en mai une dizaine de jours jusqu'à octobre l'année prochaine. Alors aujourd'hui, dans mon entraînement à La Réunion, je me sens beaucoup plus en sécurité qu'il y a quelques années. On va vers une sortie de crise requin à La Réunion, mais ça reste clairement l'Océan Indien. On n'est pas du tout à l'abri d'un accident, ça reste un risque dans notre sport. Aujourd'hui à La Réunion, mais comme d'autres endroits dans le monde où je vais pour des compétitions, par exemple. Donc voilà, le risque est, on va dire, peut-être un peu plus acceptable qu'il y a quelques années. Et moi, pour m'entraîner, en tout cas, il y a des bonnes vagues et je me focalise là-dessus quand je suis ici. « C'est quoi ta planche de tous les jours ? » Alors, ma planche normale, c'est une 5,8, 18, 3,16, 2,15, à peu près 25 litres. « Comment tu gères les baisses de motivation durant la saison off si tu en as ? » Alors oui, je ne suis pas tous les jours motivée, ça c'est sûr. Je suis assez contente de sortir, de bouger. Après, on est dans un environnement ici à La Réunion assez facile, il fait beau tous les jours pratiquement, donc clairement, ça aide. J'ai toujours mes objectifs un peu en tête, même s'ils sont loin. Voilà, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va m'aider pour dans six mois, dans un an, dans tout ce que j'ai prévu. Clairement, si je n'ai pas la motive, que je suis fatiguée, que je ne suis pas dans le mood, soit c'est que vraiment j'ai besoin de repos, ou vraiment j'ai besoin d'être tranquille. Et là, il faut savoir s'écouter des fois, mais sinon, il faut savoir s'entourer. Et moi, c'est vrai que Simon au quotidien, il a une passion pour bouger, pour refaire du sport. Il n'est jamais épuisé, donc c'est vrai que ça m'aide au quotidien pour toujours aller chercher un peu plus loin. Quel est ta rando préférée à La Réunion ? Aïe ! Bon, je ne suis pas une grande marcheuse, traileuse. Une hyper facile que j'adore, c'est Rochevert Bouteille. C'est magnifique, on voit tout le cirque de Mafate, c'est incroyable et c'est vraiment pas très dur et pas très long. Une autre petite rando sympa, assez courte, la canalisation des Orangers à Plante-Falaise, c'est hyper impressionnant et c'est vraiment cool. Le piton des neiges, clairement, c'est dur, mais tu changes vachement d'environnement au fur et à mesure que tu montes et puis tu te dis, allez, je suis sur la plus haute montagne de La Réunion, donc c'est cool. Alors, gros sujet aussi ! Je crois qu'il y a des gens qui sont capables de travailler avec leurs conjoints. Je pense qu'il y a des gens, ils ne supportent pas. Je rencontre pas mal de gens en entreprise qui ont monté leur boîte, etc., qui trouvent ça totalement normal justement d'être avec leur femme ou leur mari au boulot parce que, justement, c'est la seule personne en qui ils ont confiance. Je pense que moi, je fais partie un peu de ces gens. Après, il y a plein de gens qui me disent « mais vous êtes fous ! ». J'ai ultra confiance en Simon, je sais que tout ce qu'il fait ou ce qu'il pense, ça sera pour mon « bien », entre guillemets, dans ce monde, dans ce business world, on va dire. Et puis après, les côtés un peu pénibles, ce qui est difficile, c'est de respecter le privé, enfin le perso, le pro. Et puis des fois, c'est difficile dans des moments durs, par exemple, comme je perds ou d'autres. Donc voilà, il y a des moments un peu difficiles, je l'admets, mais il y en a quand même beaucoup plus des positifs, donc moi, ça me va. Quelle est ta formation de yoga ? Alors, j'ai fait une formation là en octobre et c'était sur le Vinyasya Yoga. Donc voilà, assez simple, c'est ma première formation et ça m'a donné envie en tout cas de continuer à me former. Et maintenant ? Ouais, maintenant, j'ai plus du tout cette sensation. Voilà, la vision des choses de l'époque était vraiment différente de celle d'aujourd'hui. Je pense que les réseaux sociaux en sont pour beaucoup dans un sens parce que il y a vraiment eu cette prise de parole justement des femmes. À l'époque, on n'avait que les magazines, donc c'était certaines personnes qui choisissaient un peu qui mettre en avant. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut montrer que non, il n'y a pas que justement des filles comme dans les magazines qui ressemblent à ça et qui sont en maillot de bain la plage l'été, quoi, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment un gros sujet, clairement. Mais si je reviens à moi, depuis cet épisode dans ma carrière, j'ai toujours eu un peu une ligne de conduite sur mes réseaux, sur ce que je voulais montrer, en tout cas à ma communauté et aux gens qui me suivent. C'était d'abord ma performance, d'abord mon entraînement, avant de montrer mon physique. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une image assez saine, de sportive, etc. Et finalement, ça match beaucoup de valeurs dans pas mal de marques aujourd'hui. Peut-être qu'elles sont plus dans la proximité des clients plutôt que dans le faire rêver. Et ça, c'est tout un peu mes petites analyses. Mais en tout cas, je ne ressens plus ça aujourd'hui. Je n'ai aucun de mes sponsors qui m'ont fait revivre ce que j'ai vécu à l'époque. Tout le monde est assez content du travail, de mon état d'esprit, de tout ça. Donc, c'est vraiment chouette et je suis vraiment reconnaissante, d'ailleurs, de toutes ces relations que j'ai avec mes partenariats aujourd'hui, quoi. Le sponsoring est primordial en surf, car c'est notre salaire. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. La World Surf League, c'est une ligue privée américaine, donc tous nos déplacements sont à nos charges. C'est nous qui prenons les billets d'avion, les locations de maisons ou d'hôtels, les locations de voiture, la nourriture. On se déplace et on déplace notre team avec nous. Donc, tu amènes qui tu veux. Si tu veux y aller tout seul, tu y vas tout seul. Et tous ces frais sont à nos charges, donc ça fait énormément de charges. Et en plus, depuis le plus jeune âge, j'ai commencé les compétitions pro vers 13 ans. Pareil, à cette époque-là, c'était important d'avoir un sponsor pour qu'ils puissent au moins me défrayer quand j'allais sur les compétitions et pour pas que ce soit mes parents qui payent. Donc voilà, c'est notre salaire. On a des contrats d'image aujourd'hui pour être surfeur professionnel. Et clairement, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait si on n'avait pas de sponsor. Mon fils a 10 ans et veut être surfeur pro. Comment l'aider ? Ce qui est important, c'est d'être au sein d'un club, de trouver des encadrants cools, qui les rassurent, qui les motivent, qui les fassent progresser, avoir des objectifs, qui aient un bon cadre dans lequel ils se sentent bien. Après, l'élite en surf, on n'est vraiment pas beaucoup. Il y a 32 hommes au début de l'année. Ensuite, ils sont à 22 après le cut et nous, les femmes, on est 17 au début de l'année. Ensuite, on est 10 après le cut. Il n'y a pas beaucoup de sport où il y a aussi peu de personnes. Donc, c'est difficile, mais clairement, je n'étais pas du tout destinée à ça. Donc, il n'y a pas de raison. Il faut vraiment soutenir les enfants dans leurs rêves. Ta manœuvre préférée front-side et back-side ? Alors, front-side, ma manœuvre préférée, c'est le lay-back. Celle que, on va dire, je maîtrise le plus. Après, le tube, que franchement, front-side ou back-side, j'adore, mais c'est plus approximatif. Et sinon, manœuvre back-side, le roller. Et si je peux faire passer le tail un peu, la blow-tail, c'est vraiment agréable. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur de choisir. Je vais choisir JB. Il y a vraiment une ambiance sur place, la vague en elle-même, le speed que tu as sur la vague. Et puis, en free-surf, j'adore surfer front-side. Donc, Jeffress Bay. Pour une gauche qui me rappelle un peu la maison, je vais prendre Uluwatu en Indo. Si je pouvais avoir snapper avec personne à l'eau, je choisirais snapper aussi. Donc, des vagues longues et à manœuvre, en fait, et avec des petits tubes. Hyper fun, quoi. Est-ce que tu es déjà venu surfer en Bretagne ? Eh ben non, figurez-vous. Pourtant, j'ai été invitée plein de fois par mes amis bretons. Il y a eu pas mal de championnats de France en Bretagne quand j'étais plus jeune. Et au final, à chaque fois, je les ai ratés. Je ne sais pas, je n'ai jamais été qualifiée cette année-là. Pourtant, j'ai fait mes premiers pas sur la plage de Morgat. Attention, ma maman me le rappelle souvent. Mais je viendrai un jour, promis. Que penses-tu d'un projet de surf-park à Kenjan ? Moi, ce que je peux constater en tant que compétitrice, c'est qu'en France, on n'a pas de piscine à vagues encore. Je vois les... Genre le Pays Basque, en Espagne, qui ont une piscine à vagues. Les jeunes surfeurs progressent vraiment plus vite. Avant, en Europe, les Français dominaient vraiment les autres pays et aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. D'un point de vue monde, effectivement, on le voit vraiment avec les nouvelles générations, le progrès, et encore plus chez les femmes, chez les jeunes filles, le progrès technique qu'il peut y avoir grâce à la répétition des manœuvres, des techniques et les mêmes vagues, c'est assez impressionnant parce que nous, dans le milieu naturel, on ne peut pas reproduire deux fois la même vague. Et clairement, dans le surf ou dans n'importe quelle pratique, que ce soit sportif ou autre, il n'y a que la répétition qui marche pour progresser. Donc voilà. Après, je sais bien tout ce qu'il y a de complexe autour d'une piscine à vagues. Et je sais pourquoi aussi il n'y en a pas pour l'instant en France. Donc voilà. Moi, je dis juste mon point de vue sur le côté technique, surf, compétition. Penses-tu faire des rencontres abonnées avec les gens en France ? Je n'ai pas forcément d'événements programmés. Ce n'est pas dans mon calendrier, on va dire. Mais franchement, je suis hyper ouverte. Donc si un jour, on se croise à l'eau ou sur la plage, n'hésitez pas. Ce serait super cool de pouvoir échanger un petit peu. Très bonne question. Je pense que je vais de nouveau faire une saison sur mes compétitions. Voilà le behind the scenes, tout ce qu'on peut partager avec différents athlètes, l'entraînement qu'il faut, la concentration qu'il faut derrière les épreuves. Donc je pense que je vais continuer là-dedans parce que c'est ce qui me parle aussi. Donc voilà, c'est ce que j'aime partager. Je vais essayer de parler un peu plus des jeux aussi, de la préparation vers les jeux. Je mets tout mon cœur dans cette création de contenu et pour vous partager ce que je peux en tout cas de mon quotidien. Et si vous avez des idées, franchement, je suis preneuse. Bon bah voilà, c'est terminé. Je pense qu'il y a eu déjà pas mal de questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, d'autres idées. Franchement, tout en commentaire. Je lis tous les commentaires. Ça me fait trop plaisir. Voilà, j'étais à La Réunion. J'étais bien cosy. Il y avait mon monteur. Il m'a tout calé. Regardez les lumières et tout. Mais sur le tour, lorsque je serai à une compétition et qu'il y aura quelques day off et tout, on pourra refaire ça avec ma petite GoPro tranquille. Donc n'hésitez pas. Les questions en commentaire. Allez, bisous ! Merci. Merci.